alors petit tutoriel pour vous expliquer rapidement comment est ce que on dépose un wiki sur son hébergement pour pouvoir ensuite le créer donc première étape évidemment se rendre sur le site de yeswiki.net et cliquer pour télécharger le fichier donc ce que je vais faire je clique il me demande où est ce que je veux mettre yeswiki.zip donc moi je fais enregistrer je lui dis qu'il peut le mettre sur mon bureau il télécharge le formulaire voilà c'est fait je vais sur mon bureau et je vois que j'ai un fichier zip alors la première étape va consister à désiper en double cliquant donc sur pc c'est globalement la même chose et donc il me crée un dossier qui s'appelle sercopytech dans lequel se trouvent tous les fichiers qui vont constituer le futur wiki alors maintenant deuxième étape il va falloir aller déposer ce yeswiki en devenir sur mon hébergement pour ce faire on est obligé d'utiliser un logiciel FTP alors moi j'ai choisi celui qui est le plus courant à savoir FileZilla donc là je me rends sur FileZilla la première étape ça va être de me connecter à mon serveur alors quand vous avez loué un hébergement vous recevez un nom de serveur un identifiant et un mot de passe vous les introduisez vous faites connexion rapide et il vous connecte alors on voit que quelque chose est apparu sur la droite de l'écran par ici c'est mon ordinateur c'est le contenu de mon ordinateur et donc notamment ce qui est sur mon bureau et donc on voit bien que j'ai effectivement le dossier sercopytech que je viens d'aller chercher et puis de l'autre côté c'est ce qui est sur mon hébergement donc on a toute une série de dossiers SSH, backup et compagnie dont un qui s'appelle web et qui est celui qui va nous intéresser parce que c'est dans celui là parfois il porte le nom de 3xw c'est dans celui là qu'on va déposer le wiki alors on a deux possibilités à ce moment-ci soit on dépose l'intégralité des fichiers du wiki directement dans le dossier web c'est ce qu'on appelle créer le wiki à la racine ou alors si on veut créer plusieurs wikis au sein de son hébergement on peut alors glisser l'intégralité du dossier dans le dossier web ce qui fait qu'on va avoir plusieurs wikis qu'on va pouvoir appeler par exemple mon nom de domaine c'est coptic.be là j'ai un premier wiki que je peux appeler coptic.be slash achille et je vais rentrer dans un wiki qui s'appelle achille j'en ai un autre c'est coptic.be slash antonin et je rentrerai dans un deuxième slash benaros formation vous avez compris à chaque fois c'est le même principe ici je vais pas déposer, j'ai déjà un wiki à la racine de cet hébergement donc je vais en créer un à côté donc ce que je fais c'est que je prends le fichier que je viens de télécharger et en fait le plus simple c'est tout simplement de le glisser de l'autre côté de la fenêtre et donc en fait ce qu'il va faire c'est qu'il va on voit qu'il travaille, il est occupé d'envoyer les fichiers de l'autre côté donc il y a à peu près 1700 fichiers à télécharger alors je n'ai pas vraiment une connexion internet de feu de dieu donc ça prend un petit peu de temps mais voilà prochainement apparaîtra par ici un dossier nommé sercopytech que je vais pouvoir évidemment renommer ce sera le nom de mon wiki donc si j'ai envie de l'appeler webinaire je pourrais l'appeler coptic.be slash webinaire je tape ça dans une adresse url et j'arriverai sur le contenu du wiki alors quand je vais faire ça la première fois le wiki sera non installé donc je vais tomber sur une page qui me dit désolé il y a bien un wiki ici mais il n'est pas installé j'ai encore besoin d'un certain nombre de paramètres pour le faire fonctionner merci de me les fournir s'il vous plaît et ça c'est l'objet d'une deuxième vidéo merci de vous